Et sur la gauche, on appelle ce qu'on appelle un majlis. C'est là où les gens vont s'asseoir et c'est là où, en principe, le prince reçoit. Donc les gens, ici, on a mis ça un peu pour nous, dans le sens que ça nous permet de revoir les courses. Ici, s'assoient avec le cher Abdelà et discutent de ce qui doit être discuté. Des écuries, 130 chevaux parmi les plus chers du monde. Certains valent plus d'un million d'euros. La moitié sont des chevaux de course. Alban, l'entraîneur, les connaît tous. Ça, c'est des pursons arabes, que arabes. Comment ils les reconnaissent ? Ils ont ce qu'on appelle une tête camus, un peu rentrée, avec un purson anglais, c'est différent. Dans deux jours, aura lieu la plus grande course hippique du Moyen-Orient, l'Emery Cup. Le vainqueur empochera un million de dollars. Pour gagner cette compétition, Alban va engager ses meilleurs chevaux. Un stress énorme pour lui. Quel sera le cheval star ? Il y en a une, c'est Aldama, bien sûr, puisqu'elle est archi connue, même en France, elle est connue. Elle doit arriver, elle a couru 25 courses, oui, elle arrive à 18 gagnants, je crois. On n'a pas de valeur exacte, mais je pense qu'elle tournerait sûrement autour d'un million d'euros facilement, très facilement. Ils viennent nager, ils font deux, trois tours pour aller relaxer. Ils sont tous comme lui, ils adorent l'eau. Ils adorent nager, les chevaux adorent nager. Pour monter la jument star lors de la course dans deux jours, Alban a choisi un jockey français. C'est lui qui devra la faire gagner.